Un seul geste de doigt viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce beau jeudi 14 octobre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite avec la chronique avec Simon Lessard et l'Omélie avec l'abbé Thompson. La victoire de l'amour Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Souvent je reçois des gens qui m'écrivent et qui aimeraient avoir le texte de mes chroniques. Ce n'est pas vraiment possible, mais ce qui est possible par contre c'est de réécouter les chroniques. Vous savez que La victoire de l'amour a un site internet sur lequel on peut réécouter les émissions. Il y a aussi une page YouTube sur laquelle vous pouvez écouter toutes les chroniques et même les partager. C'est un acte missionnaire, donc je vous encourage vraiment à réécouter les chroniques pour mieux les assimiler et aller partager avec ceux que vous aimez. Alors on continue aujourd'hui avec notre série sur les commandements. On en est au septième commandement. Il est très bref. Tu ne commettras pas de vol. C'est un commandement peut-être le plus facile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il exprime très simplement la règle d'or de toute la vie morale. C'est quoi la règle d'or? C'est tout simplement de ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Eh bien, je suis sûr que comme moi, vous n'aimez pas ça être volé. Alors c'est très simple. Si on n'aime pas ça être volé nous-mêmes, il ne faut pas le faire aux autres. On ne vole pas aux autres. La plupart d'entre nous, on ne vole pas dans les magasins, notre essence ou des choses comme ça. Donc on a l'impression qu'on respecte bien ce commandement-là. Même que des fois, ça peut nous arriver qu'au magasin, on se trompe sur la facture. Puis on est souvent assez honnête, on va aller le dire, même si c'est un peu à notre désavantage. Mais par contre, il y a d'autres formes de vol plus subtiles sur lesquelles on fait parfois moins attention. Donc j'aimerais éveiller votre conscience là-dessus aujourd'hui. Par exemple, il peut arriver qu'on vole notre employeur de manière subtile, en perdant du temps ou en faisant toutes sortes de choses personnelles sur nos heures de travail. Il ne s'agit pas d'être obsédé ici, à la moindre minute près, mais il s'agit de faire attention, de ne pas voler notre employeur. Même chose avec le gouvernement. Est-ce qu'on fait des fausses déclarations d'impôts? Est-ce qu'on achète des choses ou on fait faire des travaux au noir? Vous savez, ça aussi, c'est une forme de vol. Le gouvernement, c'est moi, c'est vous, c'est nos voisins, c'est notre famille. Donc voler le gouvernement, c'est un vol, c'est même d'une certaine manière se voler soi-même. Ce qui est intéressant aussi dans ce commandement-là de ne pas voler, c'est que Dieu reconnaît l'importance de la propriété privée. Si on ne peut pas voler, c'est donc qu'il y a un droit naturel à posséder des choses et qu'il ne faut pas aller voler aux autres ce qui leur appartient. Donc nous, on peut attaquer ce droit-là à la propriété privée en volant des choses aux autres, mais aussi, ça peut être le gouvernement des fois qui attaque notre droit à la propriété privée en venant prendre des choses qui nous appartiennent. Ça peut être notre corps, ça peut être l'éducation de nos enfants, ce qui se passe ou ce qui a lieu dans nos maisons. Non, on a le droit à la vie et à la propriété privée. Faisons-y très attention. Vous savez, la chose la plus importante à ne jamais voler, c'est soi-même. Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire. Mais parce que, et ça c'est la chose la plus importante, c'est de ne pas se voler soi-même, et la personne la plus importante à ne pas voler, eh bien, c'est Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, c'est qu'on se vole soi-même quand on se dérobe à Dieu. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, on appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et on est faits pour lui. «Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Eh bien, toute notre vie, tout notre temps, il faut le donner à Dieu pour sa gloire et pour son bonheur. Ne nous volons jamais à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour le mois d'octobre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges, tel que présenté dans la Bible ». Il est écrit en gros caractère, facile à lire, et vous allez voir, je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses avec ce livre-là. Et je vais vous dire que j'en suis très, très fier. J'y ai mis tout mon cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je le considère un peu comme un livre de chevet que vous pouvez lire un petit bout à chaque soir. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le livre qui est tout nouveau, il est tout chaud, Les anges tels que présentés dans la Bible. Et je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois d'octobre. Parce que vous savez que sans vous, cette œuvre-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans. Déjà, c'est absolument extraordinaire. Alors, merci d'être des protecteurs de la foi, mais aussi et surtout des défenseurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, déjà la mi-octobre. Écoutez bien l'évangile de ce jour dans Saint-Luc, chapitre 11, versets 44, 47, pardon, à 54. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même dit, « Je leur enverrai les prophètes et les apôtres parmi eux. Ils en tueront et en persécuteront. » Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'hôtel et le sanctuaire. « Oui, je vous le déclare. On en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-mêmes n'êtes pas entrés et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commençèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Il lui tendait des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Alors, je vous avouerai que ce matin, l'Évangile n'est pas facile. Comment comprendre? Ça fait beaucoup référence à l'Histoire sainte, dans l'Ancien Testament, etc. Bon. Alors ici, dans le fond, on voit bien que le cœur de l'être humain n'a pas changé. Notre civilisation, qui est plus avancée, nous donne aujourd'hui des moyens plus raffinés qu'on a disposés pour manifester souvent la méchancité du cœur. Aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, on ne tolère pas les gens qui pensent autrement. Il faut remarquer actuellement comment il y a des positions comme ça. Le livre de la Ségèse avait raison. Nous traquons le juste parce qu'il nous gêne et qu'il est un reproche vivant à nos pensées. Si le juste, imaginez, est fils de Dieu, alors celui-ci viendra à son secours. Qu'est-ce qui est arrivé? Condamnons-le à une mort honteuse. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Sa mort est un scandale. Donc, on sait, d'après la parole, que les prophètes, qui sont ces gens qui témoignent de Dieu dans la vie, ont été envoyés pour témoigner de l'amour de Dieu et appeler les êtres humains une conversion, un changement du cœur. On en a tué un grand nombre. On parle ici dans l'extrait des meurtres d'Abel, de Zacharie, qui sont les premiers meurtres et les derniers reportés dans la Bible hébraïque. Bon, il y en a eu d'autres après, bien sûr. Du temps de Jésus, les Juifs ont commencé à bâtir des sépultures absolument monumentales à ces témoins de la vérité que leur père avait rejetée. C'est ce qui se passe dans le temps de Jésus. Mais ils ne sont pas différents de leur père parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître le prophète qui est parmi eux. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils construisent des tombes pour rendre hommage aux prophètes qui ont été tués, puis ils ne reconnaissent pas le prophète qui est parmi eux. Vous voyez, ça va commencer aujourd'hui aussi. Lui, Jésus, le témoin de l'amour et de la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ils vont le condamner à une mort honteuse, scandaleuse. Ils vont l'exécuter parce que sa révélation de Dieu ne s'accorde pas avec leur pensée d'un Dieu vengeur. Donc, la génération de Jésus a payé de cette conduite impie par la destruction après ça de Jérusalem et de la dispersion du peuple. Quelles sont alors les conséquences de nos multiples exécutions de témoins de la vérité qui est d'occurrence journalière? On a continué à exécuter. Regardez, dans l'histoire de l'Église, tous les hommes et les femmes qui ont été exécutés au nom de leur foi parce qu'ils témoignaient de la vérité. Pour nous, Dieu s'est exprimé véritablement à travers une expérience humaine qui est Jésus de Nazareth, le Christ. Combien de gens payent de leur foi encore aujourd'hui? Alors, la révélation, donc, on emprisonne la vérité, si vous voulez. La révélation à Moïse découvrait le chemin de la vérité qui émet au royaume des cieux, cette révélation qui a été faite à Moïse. Cette connaissance, hein, qui a été mise, incorporée dans la loi aurait dû être enseignée, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont emprisonné dans leurs pratiques, etc., puis ont refusé d'accès aux autres. Donc, Jésus, il est lui-même, en personne, la connaissance léguée à tous. Mais combien, hein, de nous refusons de l'employer, cette connaissance, hein? Connaissance, hein, léguée à tous qu'on refuse d'employer. Nous ne voulons pas connaître la vérité. Elle est un reproche à nos pensées, à nos actions. En exécutant les prophètes et en emprisonnant la vérité, on espère taire la voix qui appelle à l'amour. Alors, aujourd'hui, encore, Jésus est loin d'être accepté comme Christ, hein, par bien des gens, hein? C'est une fumisterie, c'est un prophète qu'on a tué, point la ligne. Ça a été promenu un grand homme, mais il n'est pas le vivant, celui qui est l'expression de Dieu en personne. Alors, d'où l'importance, oui, de continuer à méditer les gestes et les paroles de Jésus, parce que ce sont les gestes et les paroles de Dieu. C'est, telle est notre foi, Dieu a ressuscité cet homme-là d'entre les morts après son exécution. Donc, Dieu a agréé la vie de cet homme-là tout à fait conforme à ses yeux, comme étant conforme à ses yeux. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça fait du bien, un petit peu de prière, un petit peu de connexion avec la vie dans l'invisible, avec l'amour qui nous entoure. Saviez-vous que la foi, ça rime toujours avec confiance? Quand on dit à quelqu'un « je te fais confiance », « j'ai foi en toi », ça veut dire qu'on lâche prise puis on fait confiance. « bien, avec le bon Dieu, c'est pareil. » On peut tout lui remettre, lui faire confiance. C'est ça, avoir la foi. Le laisser agir, le laisser être vieux, le laisser être sauveur, amour dans chacune de nos vies, que sa victoire domine dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Bonne journée. Mais le viol a eu lieu et puis en plus, j'ai été brûlé avec des cigarettes. Et bon, je ne sais pas comment le temps ça a duré, je n'ai aucune idée. Et il m'avait dit « quand tu vas partir, c'est mieux de ne pas parler à la police parce que nous autres, on va te retrouver et on va te tuer. » Je ne l'ai jamais dit à personne J'ai souvent menti à l'amour J'ai pleuré la folie des hommes J'ai été le contre et le pour Je ne l'ai jamais dit à personne Aurais-je attendu trop longtemps?